Des allées pratiquement vides. Pour le week-end d'ouverture de Batibault, les visiteurs ont boudé le salon. Ce matin encore, il n'y avait pas foule. Du côté des exposants, on est unanime. Il y a une explication à cela. A mon avis, c'est certainement par rapport à la période. Il fait beau dehors. On est plutôt en mai qu'au lieu de mars. Mars, il fait un peu plus de mauvais temps. Normalement, il y a un peu plus de visiteurs. Les gens profitent un peu de sortir un peu. Donc la fréquentation est quand même un peu inférieure, je pense. Même peut-être un peu plus qu'inférieure à ce qu'on a espéré en tant qu'exposant. La période n'est donc pas la bonne. Il faut alors aller chercher les quelques visiteurs présents. Si vous avez des toits qui ont des problèmes de moisissus, de liquens, de champignons, nous avons une solution pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal. Des visiteurs difficiles à convaincre et décidés dans leur recherche. J'ai quelques projets. Ça ne fait pas partie de mes projets. Et donc je vais avoir ce que je cherche. Je viens aussi pour faire quelques petits travaux chez ma fille qui vient d'acquérir une maison. Il y a deux ans. Et donc il y a encore quelques petites finitions à apporter. Et je viens toujours aux idées les plus récentes. Pour les organisateurs de Batibou, cette baisse de fréquentation s'explique également par une diminution du nombre d'exposants. Je vous rappelle qu'on est passé de 800 à 600 exposants. Donc moins 25%. On est grosso modo dans cet ordre de baisse là aussi au niveau des visiteurs. Ce qui est dommage. Mais bon, on s'y attendait. Les exposants s'y attendaient aussi. Et l'intérêt du public est là. Un intérêt qui se reflète dans le chiffre d'affaires des exposants. Pour l'instant, au chiffre d'affaires, on est vraiment sur le schéma, comme on peut dire. Donc c'est plus ou moins identique à il y a deux ans. Si le week-end d'ouverture était plutôt morose, lundi s'annonce bien meilleur, avec des allées de plus en plus fournies depuis midi. Un bon signe pour les exposants et organisateurs, qui espèrent voir 150 000 personnes d'ici le 29 mai, date de clôture.